Pasteur au Oyao Salaba Aventure J'ai dit bien Oyao Salaba Aventure Oyao Aventure pour Nanga déjà Il faut lui retirer ce titre là du pasteur Pour Nanga je ne peux pas l'appeler pasteur Et bien on retirer le titre à mon dernier Il y a une église, il faut perdre son monde Non mais justement Alors mon père est une église, il faut être patron Dadi, il faut être Il y a une épée Il y a une épée avec une femme mariée Oh là là, quelle honte ça Déjà quand tu vois quelqu'un Qui quitte chez lui à la maison Qui va coucher avec une femme d'autrui Dans sa propre maison Mais il a un poème d'éducation Il a un poème d'éducation déjà Et puis deuxièmement Peut-être qu'il a été envoûté Non excusez pardon Tu relèves tellement des points très pertinents Si tu me laisses le temps d'expliquer Ce sera une bonne chose Parce que je ne vais pas me faire passer pour un avocat de Tintin Parce que tu connais bien Internet Il me fait passer comme si j'ai défendu des antivaleurs Je ne fais pas défenseur des antivaleurs Vas-y je t'ai dans le temps Moi je veux simplement que nous soyons équilibrés Tout ça équilibré dans ma jugement de la vie Dans l'essence ni Il faut déjà différencier un pasteur qui est sérieux Qui tombe dans le mal Avec un aventurier qui courtise les femmes des gens Ça il ne faut pas tomber dans cette ambiguïté là Celui qui avait dit que l'erreur est humaine Il n'avait pas classifié ni catégorisé les gens L'être est d'abord humain Avant tout Il y a des médecins qui tombent Il y a des prêtres qui tombent Il y a des pasteurs qui tombent Je n'encourage pas C'est comme tu venais de le dire tout à l'heure Qu'il n'y a pas de bon pasteur Mais justement Le problème c'est qu'on essaye de faire comme le Seigneur Comme Jésus Pour moi ce n'est pas un pasteur Surtout je connais ma vidéo J'ai dans mon internet Moi je suis un pasteur J'ai dit que 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 j'ai dit Non 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 pardon Non mais déjà quand tu vois Déjà quand tu vois Nabi Déjà quand tu vois un pasteur Qui va dans une maison de quelqu'un Il s'est déshabillé 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 Avec une femme mariée Oh la la Quelle honte ça Une personne que vous n'avez pas jugée Vous n'êtes pas censé le montrer à la télévision Pourquoi tout le monde A la propagande A flagrance Moi aussi j'entends que cette personne N'est pas passée par le procès N'a pas été condamné par le juge Il est présumé innocent C'est là ça n'existe pas Même pour se dire Oh et tout ça Rien n'a pas été condamné par le juge Il y a un exposeur A la télévision A mon avis Il n'a pas été avocaté Il n'a pas été droit Pour les gars Il n'a pas été illégal Parce que nous avons été condamné Nous avons été condamné Nous avons été condamné Comme nous avons été condamné La télévision Il n'a pas été condamné Parce que même si nous avons En flagrance Il y a en justice Ce qu'on appelle Présomption d'innocence Donc cette personne Est présumé être innocent Et comme il est présumé être innocent C'est-à-dire A la réputation A la personnalité A la famille Parce qu'il y a des crimes Chaque infraction Et justicier Par l'intention Pourquoi il existe Des crimes passionnels Il existe des crimes Liés à beaucoup de raisons Moi aussi Elle est arrivée Par jalousie C'est-à-dire Je n'ai pas été Je n'ai pas été Pour encourager Je n'ai pas été Pourquoi on a été De la même manière Que nous avons été 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 Même sur le plan juridique Il y a C'est-à-dire Les sentences Ne sont pas les mêmes Parce que On a mentionné Un crime passionnel Mais on a l'autre Et là Crime passionnel Et là Crime prémédité On a Oyo Azali Vrai pasteur Exclure Etait Que cette personne Là Il pète Y arriver des erreurs Tout au long de son parcours C'est tout C'est que Erreur des arrêts Et qu'au bout Tu fais Pour une avis S'au congolais Tout Même si ça T'es un avis S'au que A chaque fois qu'il y a Pas d'erreur Tout le monde Il y a Tout le monde Il y a Tout le monde Il y a Mais il y a Les gens 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 T'es un avis Exemplarité Il y a Il y a Il y a Il y a Pasteur Il y a 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 de la femme mais jésus a contredit la méchanceté des gens qui venaient pour lapider la femme et ce que ça moi moi si on a qui sont ceux qui étaient condamnés n'abandonnerait pas le bon pasteur pour vous pourquoi parce que il est jésus mais entre temps prier pour le pasteur ici je parle des pasteurs qui sont bas des éteintaines des aventurés et puis d'un moyen le point de passer aventuré je n'ai même pas besoin qu'un ami ce n'est pas ce que je n'ai pas l'appelé parce qu'elle n'a pas les pasteurs à cause d'avant j'ai été incompatible fait avantage vite c'est à dire je ne fais pas vos cas du diable moi je vais simplement que vous puissiez comprendre que il ya le pasteur qui font bien leur travail qui ont besoin de votre soutien dans tous les domaines de leur vie et c'est pasteur mérite votre attention mérite votre respect parce qu'ils font un travail énorme non mais Wili Khaimbe le vrai vrai Christian Gambembo Nukamba Kanra Terra Déjà disponible Amour a Maman Kambo L'enfant gomakambo selé Omakambo selé Amour a Maman Kambo Ubele Omakambo selé Omakambo selé 3 jours de fête de la femme 3 jours de fête de la femme Paris est causada tomber sans résistance 3 jours de fête de la femme 3 jours de fête de la femme Le programme Vendredi 11 mars 2022 4x4 Le vendredi 11 mars 2022 5 jours de fête de la femme Alors ma mère est en honneur Si vous avez un textos Vous avez un choix de la femme Vous avez un choix de la femme Dimanche 13 mars 2022 Le vendredi 11 mars 2022 Le vendredi 11 mars 2022 Numéro 12 rue Pouy Dixme 94 310 Orly Pour le fête de la femme La femme Sur la femme Lui Il n'y a pas de l'ambiance La femme Non En provenance de Kinshasa, la République démocratique du Congo, Papazana Posa Koliya Biyo, Papazana Posa Koliya Bilok et Outimboka, Koliya Mungusu, Niyamaya Zamba et autres, Contactez Claudie, au numéro 15, cours de rifi, 65 000 tard. Pour la première fois sur Haute-Pyrémée, Bonne à Toulouse, Bonne à Allemagne, Bonne à Belgique, Bonne à Suisse, Livraison au premier niveau, Makamboïa Koukende, Château Rouge, Abou Pia. Contact et réservation, au plus 33, 47, 58, 29, 62, 88. Exhortis toute l'Afrique, chez Claudie, c'est la meilleure, c'est la qualité, c'est la compétence. Exhortis toute l'Afrique, chez Claudie, Bonne à Allemagne, Bikili, Kiboua Mjoto. C'est la meilleure, c'est la meilleure, c'est la meilleure. C'est la meilleure, c'est la meilleure, c'est la meilleure. à fond. Solution est mon ami et pas il y a toute l'Afrique. C'est Claudie. Merci de nous suivre sur Elengi et à Congo TV. Moi, c'est Marlène Kassanga. Merci à tout le monde. Merci à cette particulière attention que vous ne cessez de nous renouveler à chaque fois que nous osons nous présenter chez vous, bien sûr, pour vous proposer cette émission qui va recevoir, qui reçoit pour vous aujourd'hui un homme des dieux. Lui, il a une double casquette, c'est-à-dire, il prêche la parole des dieux, mais également, il loue le Seigneur, il adore le Seigneur à travers les cantiques, à travers des chansons. Vous avez le découvert tout à l'heure. On l'appelle... Moi, je préférais que lui-même puisse se présenter d'abord. Je dis merci de répondre à notre invitation. Merci, Kassanga. Merci à tous les internautes et à tous les téléspectateurs. Voilà. Alors, il y a peut-être des gens qui sont en train de nous suivre. Il y a d'autres personnes peut-être qui ne te connaissent pas. Je peux te tutoyer. Tu permets ? Bien sûr. D'accord. Il y a d'autres personnes qui ne te connaissent pas. Et si on t'a demandé de te présenter, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Bon, je dirais... Vous savez, c'est toujours difficile de se présenter soi-même, mais je dirais c'est le messager Odan Elwanga. Pourquoi ? Parce que dans le messager, nous avons... Ça inclut tous les ministères que vous connaissez, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, comme vous voulez. Et puis, je suis aussi en même temps chanteur de l'éternel. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du message, en termes de paroles, tout ça, c'est-à-dire que j'exerce aussi dans la chanson. Et nous avons aussi ces côtés écrivains qui vont sortir très bientôt parce que nous avons des livres en cours, en chantier, que nous sommes en train d'écrire. Et très bientôt, par la grâce de Dieu, ça pourra sortir. Donc, quant à ma vie privée, je suis père de trois gosses, de trois enfants. Et je suis pasteur responsable des centres Chrétien Chilot. Donc, voilà un peu à mon actif le PDC que je peux dire de moi. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, déjà, là, je retenus que bientôt, tu vas porter une troisième casquette, c'est-à-dire écrivain. Tu vas écrire quoi ? Vous savez, tout ce que je prêche, tout ce que je chante, c'est-à-dire, on doit utiliser tous les moyens qui feront en sorte que cela puisse être atteindre toute le couche. Nous avons des gens qui ne sont pas accro à la chanson, nous avons des gens qui ne sont pas accro à la prédication, mais qui sont accro à la lecture. Donc, il faut donner la possibilité à toutes ces personnes, à travers la grâce que nous avons de la part du Seigneur, de pouvoir leur apporter notre expertise, à travers justement ce que nous allons. Donc, nous allons écrire des messages que nous avons l'habitude déporté, c'est-à-dire au cabinet de l'Avocat Suprême, qui est un message que j'ai longtemps enseigné, prêché, et nous allons aussi enseigner sur, écrire sur ce que je sentais les données il n'y a pas longtemps, sur comment renverser le fort terrestre. Donc, nous allons un peu élargir et par la grâce de Dieu, comme ça sera le nouveau-né, à la suite, nous aurons cette habitude-là de pouvoir écrire pour essayer d'atteindre toutes les couches. Alors, d'entrée de jeu, monsieur messager Odo El Wanga, le béni, puisque tu viens de nous dire que voilà, tu es un messager, un messager sans globe, prophète, évangéliste, pasteur, je ne sais pas moi, est-ce que tu peux nous donner, dites-nous, c'est quoi la différence entre apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes ? Bon, écoutez, vous savez, la Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Aux-uns, il a donné le ministère d'apostolat. L'apostolat, c'est un envoyé, c'est quelqu'un qui a pour mission, justement, d'apporter la bonne nouvelle dans les endroits qui n'ont pas été évangélisés et aussi implanter des ensemblées, des églises dans le sens de pouvoir élargir l'espace, justement, de l'église corps. Tandis qu'un évangéliste, au fait, lui, se limite pas seulement à l'implantation, mais lui, il va dans les sens, comme le définit, évangéliser, c'est-à-dire apporter de la bonne nouvelle au niveau où les gens n'ont pas connu et même au niveau où les gens sont connus. C'est-à-dire, son message est basé sur la répentance parce que quand il prêche, c'est-à-dire, il fait comme la publicité de Jésus-Christ. Donc, il présente Jésus comme étant le seul voix d'y salut, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et quand il gagne les âmes, il doit les confier auprès de celui qu'on appelle le pasteur. Le pasteur, comme définit son nom, c'est-à-dire, c'est lui qui paie le troupeau de Dieu. Il a pour mission, justement, de conserver les âmes qui ont été gagnées par l'apôtre et par l'évangéliste. Le prophète a pour rôle, justement, de nous révéler d'autres mystères cachés de la Bible que nous ne maîtrisons pas. Mais par les dons que Dieu lui a donné, il arrive à décoder certains versets, certains livres dans la Bible qui sont difficiles à comprendre avec l'intelligence facile. Donc, avec l'intelligence facile. Et nous avons le docteur, comme définit son nom, parce que là, je parle d'une manière, je ne vais pas rentrer dans le profondage, sinon ça prendra toutes les missions. Le docteur, dans le mot docteur, nous voyons déjà les mots doctrine. C'est celui qui veille sur la doctrine. C'est celui qui a pour mission d'enseigner, de faire asseoir l'Église sur le fondement qui est l'ensemble des enseignements de Jésus-Christ et des enseignements de la Bible. Donc, voilà un peu d'une manière globale. Alors, maintenant, quand j'ai dit le messager, parce qu'au fait, je ne veux pas trop rentrer dans la titroumanie, parce que, au fait, c'est l'édile de Congolais, c'est là où nous sommes trop dans des trucs. Je pense qu'un messager, il est en même temps apôtre, il est en même temps évangéliste. Il peut être évangéliste, mais c'est un messager. Il peut être apôtre, c'est un messager. Il peut être prophète, c'est un messager. Donc, c'est juste question. Ce n'est pas de régner ce que j'ai, mais c'est juste question de simplifier ce que je porte. D'accord, monsieur le messager, nous restons toujours dans la même optique, c'est de différencier un pasteur, d'un évangéliste, d'un prophète et tout et tout. Mais cette fois-ci, j'aimerais un peu qu'on puisse expliquer ça en lingala, pour expliquer à mon français, te comprendre, et je peux te comprendre tes... Parce que je vais expliquer un peu dans la lingala, la différence entre pasteurs, entre évangélistes, entre prophètes, entre... Apo traza le roi a mot tindami. Nenge bazolo bango na lingala, babingye Ntoma. Ntoma zan mouto aso kende ko te a sangomalamu, bi pa y wapye te yamate. Nenge tomona ba yeko liye soa tindi bango, a yemsi bango lo bibo sako la sangomalamu, bi pa nyons boko kende. Apo zawa ko sako la sangomalamu, sphek particularite am tindami, c'est-à-di, a go soukara na go te yate, me odela ya go te ya, e sengeli a tchapé mangomba, ba eglise, ou yko salak, li doba wana et te yama. Alors, tind o zan sako na mangomba wana, il faut instaurer mouto ba bingara pasteur. Parce que pasteur azal wola mo bate, il mampate, comme définit son nom, pour que, a, prendre soin, yali bota wana. Mais pasteur azal a seulte, parce qu'il aura besoin de celui qu'on appelle le docteur. Docteur azal mo lakisi. Moutou ou yo azan la mission, yako vandisa, eglise du kolam mo boko. Yako vandisa, l'eglise du kolam, yako enseignement, yali, ensemble, yamala kisiayisou masiya. Et nous avons évangéliste, au fait, lui, sa mission aussi, c'est d'évangéliser, mais au fait, il est comme celui qui apporte le réveil. A chaque fois, l'église, ezo sanet ko lala, a chaque fois, l'église, ezo sanet banandam, ezo sanet ko bunga, évangéliste, rol na ye, ezali, a zo pesa envangélia, ezo sanet ko, ezo sanet kebato, eba ginzambete pa yeba sou nzambé, to batobar lemmaki katina koni ma, bazon ge la sunamakou lan zambé, bazon ge la sunamakou lan zambé, bazon ge la sunamakou lan zambé, e pi profete azali moutou ou yo, nzamba pesi, capacité, ya révélation, ponakou pesa, ba enseignement, moko liye, na temps, na moman, ou yo, nzambé, azzan na po sa, ya kou revele, ba direktif, moko bien précis, pa na kadre, Donc un prophète donne des messages authentiques en fonction d'un besoin présent Et puis en fonction, il n'y a pas de perspective d'avenir D'accord, messager, est-ce que tu parlais d'apôtre ? Comme tu veux, il n'y a pas de problème Parce que messager, c'est un peu de boulot Allez-y Apôtre, comment est-ce qu'on devient pasteur ? Comment est-ce qu'on devient apôtre ? Comment est-ce qu'on devient évangéliste ? Est-ce que c'est par une vocation ? C'est-à-dire un mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu ? Ou bien il y a des formations qu'il faut faire pour devenir un prédicateur ? Non, la formation n'est qu'une valeur rajoutée sur ce qui doit être authentique dans la vie d'une personne Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit aux gens, parce que les gens tiennent beaucoup à ça Mais attends, quelle est la chose la plus importante, dire aux Anamout ou à Bingami Qui peut par manque de possibilité de moyens Parce que l'étude chez nous, c'est de l'argent, partout dans le monde Et quelle est la chose la plus avantageuse ? A Bingami C'est-à-dire que l'étude pastorale peut être commissier pasteur Donc, à peu près le ministère, nous sommes amenés à taper ça Et là, nous avons une manière ébêlée 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 Je comprends parfaitement Je comprends parfaitement Je n'ai pas dit que formation Ezamabe Narobi Boe Formation Ezamabe Valet rajoutée Sur ce qui doit être authentique N'appel Yamoutou Parce que la chose la plus dangereuse des Animes C'est que Moutouana, de par la base, il n'a pas été appelé Mais par opportunisme Il y a formation, il devient prêtre Il devient parce que Vocation est mieux sur Tamwezali divin Et quand il est Tamwezali divin C'est-à-dire Et ça n'aura que Moutou Tamwezali rajoutée formation Azala authentique dans ce qu'il est en train de faire Mais le contraire au fait C'est une bêtise Donc tu veux dire que Moutouna, de par la base, il est prêtre Peut-être Azala, il est appelé C'est-à-dire qu'il est par vocation Parce que quand il y a une formation Dans un séminaire, il est prêtre Non, je dis ceci N'est-à-dire qu'Aza a appelé ou pas Il y a un autre L'appel n'y a pas été appelé Et ça, il n'y a pas été Tout le monde a la Bible Paul, Jésus, lui, est à Paris L'acte des Apôtres, chapitre 9 C'est comme ça qu'il a appelé Paul Mais il était déjà N'est-à-dire qu'il a bien Rondé, n'y C'est quelque chose Essaye un peu de nous expliquer Parce que là, maintenant On va parler de toi On a beaucoup généralisé Maintenant On va parler de toi En particulier Essaye de nous expliquer En deux phrases Comment est-ce que tu as reçu L'appel de Dieu Pour devenir apôtre, messager Comme tu viens de le dire Tout à l'heure Déjà, j'étais trop gosse Mon kiemakasi Je suis né d'une famille catholique C'est-à-dire que j'ai déjà Je suis né d'une famille Je suis né d'une famille Il y a toute cette histoire Comme ça Mais pour me sentir Que j'ai été appelé Par le Seigneur C'est-à-dire qu'il y avait déjà Personnellement Une conviction Où il y avait déjà Une conviction Où il y avait Que j'ai une vie C'est-à-dire que j'ai retrouvé Pas comme tout le monde Et d'ailleurs Mes parents sont témoins Mes frères sont là Ils les savent Donc Au-delà Il y a une église Au-delà Il y a une église Au-delà Il y a une église C'est-à-dire que j'ai senté En moi Le besoin Les désirs De vouloir Transmettre aux autres Ce que je recevais Tu n'écoutais pas La voix de Dieu Qui te disait Voilà mon fils Odon Je veux que Voilà Que tu deviens Pasteur Voilà 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 D'accord D'accord C'est-à-dire que C'est-à-dire que C'est-à-dire que Mathieu Ce n'est pas de la même manière Mathieu c'est un receveur d'impôts Ok C'est-à-dire que Il y a un bon Il y a un bon Il y a un bon Personnellement Comme je l'ai expliqué C'est-à-dire Il y avait d'abord Ce besoin De transmettre aux autres Ce que je recevais De la part de Dieu C'est-à-dire Cela s'est transmetté Parce que Ma maman est là Elle est vivante Tout à l'heure Elle m'a appelé Elles sont témoins De ce qui s'est passé Après Je vois Je prêche devant des foules Et comme C'est confirmé Là Tu avais quel âge ? J'avais 11 ans 12 ans D'accord Ouais Donc Après Je sentais Que Même ceux qui Montaient En église En abisso C'est-à-dire Il faut Imagine-toi Dans la foule Arrozua Parce que Il faut toujours Approuver Par plusieurs Personnes Pour que C'est Dieu Qui affirme Ça Donc Petit à petit Je me souviens Je me souviens Une fois Des réveils A l'époque A l'époque Au fait Il y avait L'église catholique Protestante Toutes les églises Que nous connaissons Mais entre temps Il y avait déjà Le mouvement De réveil Des groupes De prières D'accord Par exemple Groupe de prières C'est-à-dire 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 De ces groupes De prières Et aussi Avant d'être Affermisseur Avant de devenir Affermisseur J'ai Affermisseur Jusqu'à ce que Je m'étais Papa Quand on a M'étais Papa M'ouchement C'est-à-dire Là maintenant J'ai une formation Adéquate D'une manière Particulaire Par mon pasteur Daniel Calombo Qui m'a orienté Et qui m'a encadré Dans la foi Avec le docteur Saint-Foyer D'accord On va toujours Rester dans le chapitre De l'appel de Dieu Apôtre Odon El-Wanga Le béni Yébisabissu Un peu Essaie un peu De nous énumérer En fait Les différentes façons D'être appelé par Dieu Les différentes façons D'être appelé par Dieu Mais il y a aussi Un problème D'abord Il y a un point De conviction personnelle Pourquoi ? Parce qu'en fait Ils n'ont pas voulu Être fidèles A la mission Que Dieu leur a raccordée Tout le monde a Par exemple Il y a Jonas Parce que Même à l'époque Quand on s'est converti On a donné notre vie À Jésus Parce qu'à l'époque Ils a eu son frère Aux autres sentis Maintenant On a un problème sérieux Mais à l'époque Ce n'était pas le cas A l'époque C'était sur sa frère Et il y a un synonyme Il y a un petit Cagnon Son avis À l'époque À l'époque Au début Ils ont été Sourass Frères En Christ Ils ont été Synonymes Il y a un petit Simple Il y a un petit Il y a un petit Mais il y a un petit Pas d'un petit Frère Il y a un petit Frère Il y a un petit Pantalon Il y a un petit Il y a un petit Pantalon Fashion Il y a un petit Chaussure Double Ségal Il y avait Un problème Non, en fait, moi, je ne veux pas encourager les gens qui vont à l'extrême. Parce que même la pote-paule, quand il exhorte aux gens, il nous interdit de ne pas aller à l'extrême. C'est-à-dire qu'on doit être modéré dans tout ce que nous sommes en train de faire, tu vois. Même dans notre façon de nous habiller, même dans notre façon de faire, nous devons être simples. Mais le problème, c'est quoi ? Dans la simplicité, ça n'exclut pas d'être excellent, d'accord ? Il y a une différence entre l'excellence et la luxure. La luxure, c'est tout ce qui est extravagant, c'est tout ce qui coûte cher, c'est tout ce qui coûte des millions, tout ce que tu veux. Mais l'excellence, au moins, dans mon tour, moi, il y a un mouké, il y a un truc, il est simple. Tédis. Tédis, il est simple, mais il est classe, il est bien habillé. Oui, mais ce n'est pas le cas chez les pasteurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les pasteurs d'aujourd'hui, c'est excellent pendant le but, mais c'est via luxe, bolingui, luxure, makassi. Non, mais quand tu veux la luxure, la luxure égale à l'argent. On ne peut pas faire la luxure. Je me disais que ça a été congolais, ça m'est fait rire, en fait. Et elle a été congolais, je me disais que c'était un millionnaire. Non, je me disais que c'était un millionnaire. Parce que partout dans le monde, quand on est millionnaire, c'est la banque qui doit afficher que ce monsieur est devenu millionnaire. Elle a été congolais, il faut, il faut, parce que je me disais que c'était un millionnaire. C'est la banque qui doit les définir. Donc bref, c'est pour dire qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. dans ce qui fait que son orientation est orientée vers le royaume des cieux qu'est-ce qui a fait parce qu'au fait c'était aussi l'ignorance parce qu'au fait tu te souviens à l'époque même s'il était étudiant il abandonne les études c'était une très mauvaise orientation de choses on pensait qu'il y a le lobby et on devait tout arrêter mais pourtant en fait le but de l'église c'est pas pour faire de nous des démissionnaires dans la société non, c'est-à-dire nous devons avoir la vie de Christ en nous mais tout en étant des responsables dans une société qui est régie par de personnes conscientes nous devons affronter les réalités de la vie les réalités sociétales qui sont liées à tous ces enjeux autres c'est-à-dire être frère être cadre d'une entreprise, être frère être entrepreneur, être soeur être entrepreneuse c'est ça en fait, il n'y a rien de charnel là-dedans mais non, le problème c'est au niveau de la gestion de ce que Dieu te donne comment tu les gères comment tu te comportes par rapport à l'ipambolyonza mafessio c'est tout ça le problème Pasteur, une petite question de curiosité est-ce que tu travailles ? bien sûr d'accord, on a toutes nos questions parce que ma pasteur est belé tu es sans ignorer que ma pasteur est belé est salaté ça dit maintenant il faut lire la Bible le contexte c'est quoi ? à moins que l'église ne puisse pas être en mesure parce que dans les domaines des serviteurs de Dieu nous avons ce qu'on appelle la classe des clergés et la classe des laïcs laïcs c'est qui ? laïcs c'est une personne qui est appelée par Dieu mais au fait qui travaille pour Dieu faisant autre chose il peut être pasteur il est médecin il peut être pasteur il est entrepreneur il peut être pasteur il est caméraman il peut être pasteur il est présentateur journaliste mais tandis que le clergé ce sont des personnes qui sont appelées à temps plein c'est-à-dire lui au fait son travail c'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume et l'église a pour devoir justement de prendre en charge les anges de personnes c'est biblique c'est au thaline à Galatis chapitre 6 au verset 7 la Bible les démontre et si nous sommes dans l'ancienne alliance on dit que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel maintenant le problème c'est quoi ? Isaac quand toi tu ne veux pas travailler pour que l'église te prenne en charge il faut que tu respectes le critère où ils ont signé que l'église se retrouve là-dedans quand toi tu ne veux pas travailler pour que l'église te prenne en charge toi, ta femme et tes enfants parce qu'à l'époque les clergés ne s'étaient mariés pas, les clergés n'avaient pas d'enfants non pas forcément mais aujourd'hui on va trouver un pasteur qui a 10 gosses il a 10 enfants il est marié mais il ne travaille pas voilà donc c'est l'église qui prend en charge toute la famille ces problématiques n'est qu'un souci dans le milieu congolais chez les Nigériens un pasteur ne peut pas faire autre chose que de travailler parce que le problème c'est quoi ? pourquoi pensez-vous qu'un professeur d'université ou un professeur d'une école il fait quoi ? il enseigne ? comment est-ce que ça devient compliqué si celui qui enseigne la parole de Dieu doit dépendre de cet évangile d'autant plus qu'ils aient biblique c'est ça le problème moi je pense qu'ils aient problème avec Mouté Mamabe et puis la mauvaise foi il y a Congolais parce que tu verras par exemple les Congolais soit qu'il y a une église un pasteur nigérien il s'est soumis à la discipline qu'il trouve là-bas soit qu'il y a une église un pasteur ivoirien il s'est soumis à la discipline qu'il se trouve là-bas mais s'il vient seulement à l'église de son frère congolais il veut lui imposer sa logique dans cette église ça ne marche pas comme ça si aujourd'hui je vais vous dire cite moi les noms d'un apôtre qui a travaillé en dehors de l'apôtre Paul ça n'existe pas au contraire si aujourd'hui certains pasteurs commencent à ici je ne parle pas des tintins des gens qui se sont improvisés je parle des gens qui ont un appel authentique qui servent Dieu de tout leur cœur de toutes leurs âmes alors il y a beaucoup de choses et pourtant ce sont des principes bibliques imagine ta Bible c'est lui à qui l'on enseigne la parole face c'est un ordre ce n'est pas une supplication c'est une orientation qu'on est en train de donner une injonction c'est lui à qui l'on enseigne la parole face par de tout c'est bien à celui qui l'enseigne et le verset 7 qui vient on dit quoi on ne se moque pas de Dieu c'est qu'un homme aura s'aimé il le moissonnera et puis l'apôtre Paul va plus loin même bon c'est pas et bon c'est pas écrit par Paul mais il va même plus loin pour dire que celui qui te prêche l'évangile il prend soin de ton âme le problème est l'anime c'est qu'il y a des confusions il y a des pasteurs il y a des salades il y a des diabolisés ma collègue il y a des salades il y a des maturis non il y a des salades grâce aux amayés aux délais à ministères aux entreprises tu ne peux pas dénigrer tes frères il faut dire la vérité aux gens c'est comme il est mon frère mon frère il est là mon frère Billy c'est un pasteur mais entre temps c'est un entrepreneur abandam maman entrepreneur il a d'abord commencé avec les ministères et Dieu lui a ouvert les portes au jour d'aujourd'hui il est entre les affaires mais moi je ne peux pas le permettre soit oui je ne peux pas le permettre d'un dénigrer pasteur il y a une opportunité il y a une invité non mais moi tu es en train de te contredire ça dit parce que en parlant de l'apôtre Paul comme tu viens de le préciser l'apôtre Paul il travaillait je crois qu'il construisait des tentes il construisait des tentes donc il y a un choix il y a un choix il y a un choix non je ne contredis pas c'est un choix je veux simplement qu'on comprenne et même l'apôtre Paul comme on le disait c'est un choix qu'il avait fait mais il n'avait pas que l'apôtre Paul il y avait l'apôtre Pierre il y avait l'apôtre il y avait Matthieu il y avait plusieurs apôtres qui n'ont jamais travaillé en dehors du ministère maintenant quand un pasteur un homme de dieu ne travaille pas il vit de quoi ? il vit de quoi ? il y a des fidèles c'est ça ? mais on doit assumer ça dit pasteur justement à vivre en amabonza ah et comment moi puis pasteur il vit en amabonza mais j'ai t'ai donné l'exemple de qui ça ? Galat chapitre 6 parce qu'il n'a pas un exemple à Bible qui a commis que celui qui ne travaille pas ne mange pas mais le ministère le ministère c'est quoi ? il n'a pas fait sa Bible il n'a pas inventé un enseignant c'est un travail quand on va consulter un médecin tu sais le pasteur joue combien de rôles en étant pasteur il roule le rôle spirituel il joue le rôle psychologique quand quelqu'un va voir un psychiatre c'est quoi le travail du psychiatre ? déjà un un psychiatre qui est formé à la base le premier principe il y a un psychologue quand il reçoit un patient il doit d'abord laisser ses patients là se défouler en lui laissant suffisamment de temps pour qu'il parle parce que ça fait partie de premier remède il y a mouto asa saturé par les soucis et les problèmes c'est ce que le pasteur fait bon c'est quoi il y a un autre travail pourquoi ? parce que ce rolobi c'est tout un travail travail mais il y a tout à l'heure que toi tu travailles c'est un choix de vie mais je ne peux pas diaboliser ceux qui ne le font pas ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas de vie ils n'ont pas de paresse ils n'ont pas de vie ils n'ont pas de vie parce que toi toi même tu travailles trois il y a un autre pasteur il y a un autre parce qu'il y a un pasteur pourquoi ? parce qu'il y a un pasteur je ne sais pas on appelle ça comme ça il y a un pasteur en fait il y a un pasteur il y a un pasteur c'est un choix de vie c'est un choix de vie c'est-à-dire je ne peux pas il y a un bon choix ou bien c'est un mauvais choix non mais c'est pas à moi de définir si c'est un bon ou un mauvais choix tu penses que si j'avais une église qui serait en mesure de me rendre les salaires que je gagne ailleurs je ne travaillerais pas pourquoi vous pensez que le travail du pasteur n'est pas un travail si tu vas ici en Angleterre tous les pasteurs qui sont en régie ils ont un salaire même ici en France si tu vas à Strasbourg un pasteur est considéré comme un fonctionnaire de l'Etat arrêtez de minimiser c'est ce que je suis en train de vous dire un psychologue fait quel travail à part je ne minimise pas ça je respecte beaucoup le travail des autres non tu n'arrives pas à être décidé je ne suis pas convaincue de ta réponse parce que tu es tiède tu n'es pas chaud tu n'es pas froid tu n'arrives pas à donner une réponse exacte est-ce qu'un pasteur peut travailler oui ou non moi je veux une réponse concrète est-ce qu'un pasteur peut travailler en dehors de son église est-ce qu'il peut travailler oui ou non mais je t'ai dit quand on peut ça va tantôt plutôt partout dans le monde quand on peut ça va tantôt plutôt parce que il y a déjà au travail il y a au travail il y a très bien la réponse il y a la réponse en temps réel écoute il faut comprendre moi l'église non pas forcément en temps réel comme je t'ai dit l'église a commencé quand l'église est-ce qu'une église primitive mais je t'éprouve dans la bible qu'il n'y a aucun apôtre en dehors de Paul qui a travaillé à part le ministère la réponse est claire donc si aujourd'hui un pasteur peut travailler mais est-ce est-ce que tu sais que Jésus travaille aussi non il faut pas faire il aidait son papa ça n'a rien à voir avec toi il y a eu l'église 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 est-ce qu'il y a l'église l'église mais oui écoute Paul plutôt Matthieu était un receveur d'impôt s'il vous plaît il gagnait suffisamment très bien sa vie mais Jésus quand il a dit Matthieu je ferai de toi ceci il a laissé il a suivi Christ il n'est plus retourné là-bas après la mort de Jésus non quelqu'un comme Pierre il n'était pas n'importe qui c'était un peu cher Jésus l'a pris il a dit faire je ferai de toi un pécheur d'homme le problème il y a les lausannines vous expliquez au problème il y a les lausannines au moins l'évangile la milieu congolais il y a un problème il y a complexe un à ma pasteur un à ma nanny je t'ai dit tout à l'heure je te donne l'exemple mon ami c'est pas qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il est dans l'entrepreneuriat il va commencer à minimiser ses collègues pasteurs qui ne sont pas encore en train de faire autre chose en dehors du ministère si tu connais un apote sur terre tous ceux qui diabolisent ma pasteur ça va rater il y a un plateau dans l'heure démontré noir sur blanc en dehors de la pote-épaule l'apote qui a travaillé d'accord on va changer de chapitre dans la vie quand on veut pardon dans la vie quand on veut dans la vie bon c'est pas grave on change de chapitre non l'idéal c'est pas de te convaincre l'idéal c'est pas non plus de te faire accepter ce que je veux l'idéal c'est de faire accepter la bible c'est que la bible a dit oui et qu'est-ce que la bible a dit pour finir avec ça c'est lui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout pas d'une part de tout c'est bien oui à celui qui l'enseigne ok et le verset 7 qui suit on dit car on ne se moque pas tu es tellement intelligente intellectuelle tu sais en français quand on utilise l'expression car donc ça fait la suite de la pensée que l'auteur n'a pas encore fini d'écrire car on ne se moque pas de Dieu et pourtant jusque-là on parlait de celui qui a apprécié et de celui qui a enseigné mais ce qui suit après on dit quoi car on ne se moque pas de Dieu ce qui veut dire celui qui t'enseigne a été mandaté par Dieu pour ta croissance spirituelle le problème c'est quoi nous avons une communauté qui minimise tellement le pasteur il pense que tout travail il travaille sauf celui des pasteurs mais or dans tous les domaines de la vie il y a des abus même dans votre milieu il y a beaucoup des tintins qui font la chronique il ne connait ni la définition ni mon chronique il ne connait ni l'historique de la personne qu'il reçoit sur son plateau mais parce qu'il a un public qui le suit et il dit n'importe quoi c'est-à-dire si vous pouvez l'accepter dans tous les domaines de la vie je ne vois pas pourquoi est-ce que dans les musées pastorales vous pouvez penser que tout doit être correct non on ne peut pas cacher la vérité par le fait qu'il y a le mensonge à gauche ni à droite non d'accord merci 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 pasteur Odo El Wang le béni je rappelle qu'il est messager c'est ça oui bien sûr il est messager mais également il est aussi chantre c'est un musicien chrétien il fait aussi de la très bonne musique merci voilà il va devoir nous en parler tout à l'heure bien sûr parce qu'il vient de sortir un single qui s'intitule Laisse-toi trouver Laisse-toi trouver qui doit se laisser trouver Adonai Notre Dieu ah d'accord ok Laisse-toi trouver cherchez l'éternel pendant qu'il s'y trouve d'accord parce que tu es un peu dans le thème d'un bon emploi dans la prédication tu es un thème inspiré par Dieu tu es un thème tu es un thème et tu es un thème pour me dire parce qu'en tout cas franchement ma pasteur est belée pour l'Olimbi Sanga la généralisée ma pasteur est belée ma comique que l'ongola a été un thème qui a été un thème par rapport à mon thème où il y a beaucoup à l'Oté il y a un thème la répentance il y a un thème par exemple le rompe des cieux non il y a un thème il y a un thème il y a un thème peut-être dans l'église catholique et protestante et tout parce que l'église des réveils en tout cas comment il y a un thème qui est un fétiche s'il vous plaît mesdames et messieurs l'église des réveils comment il y a un thème qui est un fétiche il y a un thème on reçoit le bal on reçoit le bal on reçoit le voyage et on reçoit le voyage pendant qu'un voyage je sais pas mais en fait mon déraillé un peu la mission n'a mis nos 11 ans batinda kibino ça dire de nous prêcher d'abord le rhum des cieux de nous prêcher d'abord la répentance la vie éternelle et des commis carabes comme ça dit au revoir là au robot à ossa la boue il ya un enveloppe il ya 300 dollars et c'est votre côté n'a moins mal à la semaine qu'un prophète l'émission au bon déjà il faut savoir je l'ai dit j'ai essayé d'anticiper tout à l'heure en disant que dans tous les domaines il ya des gens qui abusent et c'est qu'il veut on peut pas l'épargner en matière d'église déjà premièrement tu dois savoir une chose bibelobi rechercher l'homme de cieux et le reste vous sera accordé mais quand tu écartes les gens dans l'église l'église c'est comme si ça devient une famille où il a le royaume maman tu me diras pas que éternel à lia rapon d'où mi colonia sous toi dira pas une colonie à quoi qu'éternel bien sûr c'est ma fille c'est à dire à tant que maman tu prends soin de ta famille tu sais en ces moments moi n'ont lia ni ni gouta ou lia nini c'est aussi pareil jésus en train de comparer la parole de dieu à la nourriture spirituelle il dit au diable l'homme ne vivra pas du pain seulement mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de dieu on m'a dit le royaume miracle et la prophétie la guérison et le royaume à caressé moi c'est à bout à la caressé moi c'est à bout à la sémence alors c'est mans soit un peu rose à l'aupé sémence mais à fait compter sinon on ne parlerait pas des stériles je vais dire quoi par là ça dit l'homme est sauvé par la sémence de la parole de dieu tout ce qui vient c'est comme les rajouts qui accompagnent parce que même jésus a dit voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en ton nom après avoir prêché à quelqu'un le royaume des cieux il a déjà reçu jésus dans sa vie comme seigneur et sauveur merci mes frères et serre zambapambourabino partout ici le royaume en direct je vois la numéro de l'opé salle 0 0 33 7 66 27 40 et 0 2 c'est votre frère père condé israël sacerdoce et ratarati zambapambourabino messager ça vous couchez tout à fait tu sais sur le mort tous les joueurs tous les joueurs vous êtes un peu plus vous êtes un peu plus vous êtes un peu plus ce qui est une buissance c'est le cas le cas tout est un peu plus ce qui est un peu plus Na moni na kata yver Bat bazo tadipare d'autres bazo anazamba Bazo bika ba osoba deliverance Imposible Na eko kompwande nzambwa lobele nga Azan nzambe ya bomboye Zambe ya idina bala Zambe ya papa nanga apotre bolia Ou ya bonde la puna nga Na moni makamwezo salama anapare Tozo force lo kote bat ba o bika ba osoba deliverance Yangon eko ebisa yo Kan nengo zola nga So ki nzambe yo meka poufa Na bonde yo na kompwande 2022 meka non nzambe nga Zwa ni mero anakana kata yisyo Meka non nzambe nga Na ebisyyo eza li kambouyak tikotak Na zommo na ba gerizon Ba delivans ba form sterile Ba osoa zemi Ba cancer ezo li mwa Ba trouble ezo long mwa For si mal ezo disparete Na zommo na mwona misu nga Batu maladi ba zo bika Batu ba problem ba osoa solisyon Batu yo yama be bazo kangolama Do na moni nzambe kousala Ebele bazo kontunye kousala Yangon na bonde yo na kompwona yisyo Ko dezespere te Ko mwona te ko sambe la troisyon Lemi Mensaj nan nge yana Batu ba dezespere Tu a beaucoup priye Mouzo e lo kote Meka non zambe nga Ndeko zwa lan nga shiko Zwa adres Mekredi na dimanche Na na servis ya O de spiritualite E lo kwa eti kalibisyyo na vi Se la spiritualite Mekredi na dimanche Quinze her Servis ya yo salama Waki Toza na Saint-Denis Nef ri de la poteri Na bandeli Na Saint-Denis Na nef ri de la poteri So kwa yem Mekredi na quinze her E am amwa spiritualite Yo li nga mo li mou yaka Dimanche et quinze her Na nef ri de la poteri Na Saint-Denis Viens O mwona nzambonsey la yo Partou mi sukoza en Europe Wana Belgique Wana Alemane Suisse Partou Pozite no te Zamba o yotu wabondela Mi rakeuzou salama Tel me belè So kwa tomba tozouan A Saint-Denis Viens témoigne Yusko zwa inviter Na ga ya dimanche Kano zwa na ga sukoza Inviter ya dimanche Epicerie Exotique Toute l'Afrique Chez Glody Vous offre l'alimentation Bio En provenance Dekin chasa la république Démocratique Dikongo Papazana poza kolia bio Papazana poza kolia bilo Kewti Mboka Kolia mungusu Nya maya zamba Et autres Contactez Glody Au numéro 15 Cours de Rifi 65 000 Tarnes Pour la première fois Sur Haute Périmée Bonne à Toulouse Bonne à Allemagne Bonne à Belgique Bonne à Suisse Livraison au premier niveau Ma cambo ya kokende Château rouge Abu Pia Contact et réservation Au plus 33 57 58 29 62 Tartres 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 Huit Exhorti Toutou l'Afrique Chez Glody C'est la meilleure C'est la qualité C'est la compétence Exhorti Toutou l'Afrique Chez Glody Tu ne penses pas que pour que la personne vive dans la répentance Il faut que tu lui rappelles ça tout le jour Il y a un certain moment On n'a pas appelé Samino Que demande le peuple au fait Parce qu'il y a des pasteurs qui se passent pour des hommes corrects En se faisant passer comme si Bango Baza Est un extraterrestre Et je vais te choquer pour te dire une chose Il n'existe aucun bon pasteur sur la terre A part Jésus-Christ de Nazareth Tout ce qu'on fait comme Tu parles français mieux que moi Quand on utilise l'expression comme C'est un sous-entendu C'est-à-dire que ce n'est pas le vrai Ce n'est pas le bon Il n'existe aucun bon pasteur sur la terre Tout comme je dirais aucun prêtre sur la terre Aucun bon je ne sais pas moi trop Aucun nombre de dieux sur la terre Non aucun bon Ça veut dire quoi ? C'est que le modèle parfait que nous devons tous regarder S'appelle Jésus Le seul qui fit tenter en toute chose Qui n'a point péché Raison pour laquelle la mort ne pouvait pas le supporter Encore moins le retenir à l'attente Raison pour laquelle il a vaincu la mort Tout le reste au fait Nous essayons de faire comme lui Moi j'ai mon fils J'aime bien le parler Il est mort à la raffaire dans le barrage Je suis la version améliorée des papas Mais il n'est pas moi Il est comme moi Alors maintenant le poème c'est quoi ? Il faut savoir maintenant Différencier entre les bons pasteurs Les pasteurs qui essayent de bien faire leur travail Avec des Tintins par exemple Il n'y a pas d'une église 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 Il n'y a pas d'une famille belle Il n'y a pas d'une pasteur Il n'y a pas d'une prédication à Bino Non tu sais une personne Il n'y a pas d'une famille belle Tu sais ça ce sont des aventuriers qui font ça Moi je ne peux pas faire la défense des gens Qui détruisent les vies des gens Le problème il y a Le problème il y a Savoir ce qu'ils veulent dans la vie Il y a des principes que Dieu a utilisés Qui sont des principes universels Nous à l'église Moi tant que pasteur On n'y a pas d'une affection On va d'une limitée J'ai juste besoin du respect Point barre Au moins dans moi Si moi je n'ai pas d'une affection Il y a tellement soumise Chez moi je ne le tolère pas Tu dois commencer par être soumise Par ton mari Parce que moi le pasteur Je ne suis pas de ton homme Je n'ai pas besoin de ton affection Oh daddy Daddy Mais il n'y a pas d'une problématique Il n'y a pas d'une trésor Il n'y a pas d'une éducation Moi je te dis Tu sais moi aujourd'hui Avec l'expérience que j'ai dans la vie Le mariage est basé sur le respect et l'amour Point barre Ça c'est mon avis Je connais des femmes Qui n'est pris nulle part Mais à cause de l'éducation De sa famille Elle est tellement pour lui A peine à m'où Tu ne sais pas si jamais M'a pas d'une respect Donc être à l'église Ne fais pas de toi Une bonne personne Et ça lucidité A m'où tu es 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 Et c'est comme ça Que Europe Sa opportunité Dans mon tomorrow A cola Pourquoi aujourd'hui Les femmes de foi Elles regrettent D'avoir sorti Avec un tel homme Ou avec une telle personne Parce que tu as vu Que ce que j'ai fait Comme choix N'était pas le bon Et je me suis retrouvé Dans la merde C'est aussi pareil A m'où tu es A la base Qu'est-ce qu'il vient Chercher à l'église Pour mon toisa Objectif Il n'a pas le temps A perdre Il n'a pas de choses A mélanger Il connait le rôle du pasteur La place du pasteur Dans sa vie Dans son coeur En aucun cas Le pasteur Peut remplacer l'homme Ou le mari D'une femme d'autrui Et dans la sensité Donc ce que j'ai fait C'est-à-dire Il n'y a pas de faiblesse Il n'y a pas de faiblesse Et puis il n'y a pas Il n'y a pas de faiblesse 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 Et c'est comme ça Que tu vas voir D'autres personnes Soire victimes Il n'y a pas de faiblesse Mais il n'y a pas de faiblesse Donc il n'y a pas de faiblesse Il n'y a pas de faiblesse Il n'y a pas de faiblesse Est-ce que c'est vraiment le rôle du pasteur? Est-ce que c'est votre rôle? Écoutez, si tu veux me donner une idée, je vais t'expliquer ça. Tu sais le rôle du pasteur, le pasteur il est comme un père. Le problème c'est l'ingérence dans la situation d'un couple d'autrui ou quand tu mets ton influence d'une manière négative. Je vais te dire une chose, la Bible a tout dit, il n'a rien caché. C'est comme par exemple aujourd'hui, tu verras une femme qui jeûne pendant 40 jours, son mari n'est pas au courant qu'elle est en train de jeûner. C'est anti-biblique. Moi, ce n'est pas la longue prière, il faut que nous venons ici, parce que pour la zoloba, ne vous privez pas l'un à l'autre. Parce que le corps de la femme n'appartient plus à elle-même, le corps de l'homme n'appartient plus à lui-même. Donc, quand on est marié, c'est-à-dire que le corps de l'autre appartient à l'autre. Le pasteur joue un rôle, sauf que c'est quelqu'un qui mérite le respect. Quand je dis le pasteur, ça dit le pasteur qui fait bien son travail. Maintenant, le problème, c'est quoi? Moi, j'ai des couples que j'ai sauvés, dont je n'ai aucune intention de sortir avec la femme de quelqu'un. Pourquoi? Parce que dans les cas où, au niveau de la famille, vous n'avez pas pu résoudre. Au niveau de juridiction, des instances judiciaires, vous n'avez pas pu résoudre. Et c'est le pasteur qui va résoudre, tu le crois? Mais pourquoi vous minimisez le travail du pasteur? C'est un travail noble. Vous ne pouvez pas caricaturer le travail du pasteur par des teintés aventurières qui se passent pour des prophètes et des pasteurs. Il y a des vies qui sont sauvées par ces pasteurs-là, que vous minimisez. Moi, personnellement, moi, je te donne un exemple. Moi, personnellement, j'ai commencé à servir Dieu depuis la jeunesse de mon bimba. Dans ce temps-là, j'ai commencé à servir Dieu depuis la jeunesse de mon bimba. Pourquoi tu as puissé les nuits? Tu as puissé les concerts? Nous avons puissé les nuits une fois avec mon père, qui nous avait fait un cadeau de toute la famille à l'époque où nous avons puissé le cosmos. Il y a un quartier de la terre. Parce que je rappelle qu'aux petits frères, il y a l'artiste au musée Soleil Ouanga. Où n'as pas ta concert à Soleil Ouanga, tes grands frères, mais une fois, pour le soutenir, ça ne t'est jamais arrivé? Non, je ne suis jamais arrivé. Non, mais c'est mon frère, ce sont mes frères, tout ça. C'est pour te dire que... Ah, je salue aussi Blaise Ouanga, c'est aussi ton grand frère. Ah, de Blaise Ouanga, bien sûr. Lui, là, c'est un confrère journaliste qui est résident à la procédure. Blaise Ouanga, il y a des bonnes choses à toi, oui. Non, le problème, le problème, c'est qu'il faut redéfinir le rôle du pasteur. Tu vois, le pasteur joue le rôle des psychiatres. Parce qu'il y a une personne qui est déprimée, il vient dans mon bureau. Ce n'est pas seulement le problème de prier pour lui. Mais est-ce que... Mais est-ce que... Mais est-ce que tu acceptes que le pasteur, en s'est transformant en psychiatre, il est devenu un briseur de couple? Plusieurs pasteurs sont devenus des briseurs de couple, des briseurs de famille. En s'est transformant en psychiatre. Et comment les psychiatres tiennent? Ceux qui sont docteurs. Je vais briser ma famille. Non, mais pourquoi les psychiatres tiennent? Pourquoi les psychiatres tiennent? Pour ma tanger dans mon classe. Non, ce n'est pas les études qui définissent les sérieux d'une personne. Si, ma tanger dans mon classe, ma je vais dans mon formation. Si mon pasteur t'as dans mon classe, tu es dans mon formation, tu es entre guillemets ou soi-disant inspiration divine, je ne sais pas moi. Il y a un peu ma coupe et je vais briser. Kassanga, je vais te dire une chose, il y a beaucoup de psychiatres qui abusent des femmes d'autrui et des hommes d'autrui. Il y a beaucoup de médecins, gynécologues qui abusent de femmes d'autrui et des hommes d'autrui et des hommes d'autrui et des hommes d'autrui et des hommes d'autrui. Quand une personne détruit une femme, pour moi, ce n'est pas un pasteur. C'est toi qui l'appelles pasteur. Pour moi, ce n'est pas un pasteur. Surtout, je connais ma vidéo sur Internet. J'ai dit, je n'ai pas un pasteur d'église. 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 Non, 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 pardon. Déjà quand tu vois un pasteur qui va dans une maison de quelqu'un. Il s'est déshabillé. Il s'est déshabillé. Je n'ai pas un pasteur d'église avec une femme mariée. Oh là là, quelle honte ça. Mais non, le mi-boy. Déjà quand tu vois quelqu'un qui quitte chez lui à la maison. Qui va coucher avec une femme d'autrui dans sa propre maison. Mais il a un problème d'éducation. Il a un problème d'éducation déjà. Et puis deuxièmement. Peut-être qu'il a été envouté. Non, excusez, pardon. Bon, lui, il a été envouté. Non, tu relèves tellement des points très pertinents. Si tu me laisses le temps d'expliquer, ça sera une bonne chose. Parce que je ne vais pas me faire passer pour un avocat de Tintin. Parce que tu sais, tu connais bien Internet. Par exemple, tu me suis en partie à mon quai. Il me fait passer comme si j'ai défendu des antivaleurs. Je ne fais pas défenseur des antivaleurs. Vas-y, je t'ai dans le temps. Moi, je veux simplement que nous soyons équilibrés. Tout ça, équilibré dans ma jugement d'abysso. Dans l'essence, Nin. Il faut déjà différencier un pasteur qui est sérieux, qui tombe dans le mal, avec un aventurier qui courtise les femmes des gens. Ça, il ne faut pas tomber dans cette ambiguïté-là. Celui qui avait dit que l'erreur est humaine, il n'avait pas classifié ni catégorisé les gens. L'être est d'abord humain, avant tout. Il y a des médecins qui tombent. Il y a des prêtres qui tombent. Il y a des pasteurs qui tombent. Je n'encourage pas. C'est comme tu venais de le dire tout à l'heure qu'il n'y a pas de bons pasteurs. Mais justement, le problème, c'est qu'on essaye de faire comme le Seigneur, comme Jésus. Kassandra, toute ma jeûne, je n'ai fait que servir Dieu. Si je te vois, je te fais voir le nombre de tentations en matière de femmes que j'ai échappées. C'est tout, c'est mon gars, mon pasteur. Ah ! Si je te fais voir. Mon gars, mon pasteur, mon gars. D'ailleurs, toutes nos questions, on a sous-titélui, monsieur, pasteur. Tu es encore jeune, tu es beau. Si je te fais maintenant voir le nombre de tentations que j'ai échappées, je ne peux pas me taper la poitrine parce qu'elle n'a coquille. C'est la grâce de Dieu. Je dis bien, c'est la grâce de Dieu. C'est une vie très compliquée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour résister à cette tentation ? Non, il faut se laisser entre le maître du Seigneur et puis fouiller l'impédicité. Il n'y a pas un autre remède en termes d'impédicité. La Bible dit fouiller l'impédicité. Il y a... Fouiller l'impédicité ! Maman, on dit que c'est la sanctification de la mort. Je disais que je suis le seul qui est resté dans ma terre. Je suis le seul qui est resté dans ma terre. J'ai dit que c'est la terre. Il y a 7,000. Il n'y a pas de mettre les bouts. Je disais que je suis le seul qui est resté dans ma terre. Dans ma terre, moi-même, j'ai dit que 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 j'ai dit qu'il n'y a dit que j'ai dit qu'il n'y a dit que j'ai dit que j'ai dit. J'ai dit cette phrase que j'ai dit Il n'y a aucun bon pasteur Mais quand la Bible n'est pas de l'exemplarité Il n'y a pas de pasteur Parce qu'il n'y a pas de pasteur Parce qu'en fait Pasteur Asa irréprochable Ça c'est une recommandation de la Bible Pasteur asa saint Mais c'est un mensonge C'est l'impression que vous voulez nous donner Un pasteur c'est comme un Jean-Baptiste Tu présentes Jésus L'exemplarité au Bible Non c'est pas ce que j'ai dit Quand on expose chaque chose Il faut être équilibré Et dire la vérité au Bible Tant que le Bible c'est l'exemplarité Il n'y a pas de pasteur Il n'y a pas de monde Tu dois être exemplaire Ok Il y a des exemplarités En effet Le Bible est l'exemplaire Il ne faut pas le faire Ce n'est pas l'impression que le pasteur Il n'y a pas d'art Ce n'est pas l'impression que le pasteur Il n'y a pas d'art Il n'y a pas d'art Franchement Je suis étonné Je suis surprise Et aussi je suis très contente Au reconnaître que Pasteur asa santouazal arate Non, mais, tu ne me diras pas que, non, plus exemple, quand Jésus parle de la femme adultère, est-ce qu'il y a soit bon de défendre un adulteur? Jésus n'a pas défendu l'adulteur de la femme. Mais Jésus a contredit la méchanceté des gens qui venaient pour lapider la femme. Et il y a soit bon de défendre un adulteur. Il n'a dit personne. Moi non plus, je fais quoi? Je te condamne. Mais après, il recommande à Jésus. Va, mais ne pêche plus. Tu me diras que il n'a plus de péché? Ah, tout le monde, tous les jours. Parce qu'à chaque fois, il y a un grand péché, il y a un grand péché. Pasteur Odo Wanga, en parlant de Masumu, existe-t-il un grand péché et un petit péché? Le plus grand péché? Le plus grand péché? Il y a un grand péché, il y a un grand péché. Il y a un grand péché, il y a un grand péché. Il y a un grand péché. Il y a un grand péché. C'est très important, cette question. Le plus grand péché, c'est de blasphémer le saint. Le péché reste le péché, mais en termes de petits péchés, je n'ai pas vu l'expression biblique au bas de petits péchés. Mais par contre, par rapport au plus grand péché, c'est-à-dire, c'est l'incrédulité. Le fait de ne pas accepter le message. Les incrédules n'hériteront pas les royaumes des cieux. Donc, je verrai simplement pour conclure cette phase-là, et on va faire comprendre là-bas tout que, pour Nanga, pasteur ou Oyazo salaba aventure. J'ai dit bien Oyazo salaba aventure, Oyazo vinae, pour Nanga déjà, il faut lui retirer ce titre-là du pasteur. Pour Nanga, je ne peux pas l'appeler pasteur. Mais on retirait le titre à mon dernier, il y a une église où il faut perdre son monde dans le titre. Alors, il y a une église où il y a un patron où il y a une église où il y a une église. Il y a une église où il y a une église où il y a une église. Non, c'est-à-dire qu'on a personnellement une perte, parce qu'on ne peut pas être pasteur en étant aventuré. C'est incompatible. Alors, pour le moment, il y a précisé pour le moment, il y a un vrai pasteur qui exclure que cette personne-là peut y arriver des erreurs tout au long de son parcours. C'est tout, c'est que... Il y a des erreurs qui ont fait le problème de la vie au Congolais, mais il y a des erreurs et il y a des erreurs qui ont fait le problème. A chaque fois qu'on parle de l'erreur, tout le monde a fait le problème. Tout le monde a fait le problème. mais il y a des erreurs qui ont fait le problème. Mais il y a des erreurs parce qu'il y a des erreurs qui ont fait le problème. Il y a des erreurs et qui ont fait le problème. Par contre, notre façon de faire ce genre de jugement, il y a beaucoup d'irrégularité quand même là-bas pour l'abîtrice. Il faut aussi le reconnaître. Parce que sur le plan juridique... Vous êtes beaucoup tentés par le diable. Sur le plan juridique, quand même, il faut reconnaître, il y a ce qu'on appelle en France, partout dans la justice universelle, la présomption d'innocence. Une personne que vous n'avez pas jugée, vous n'êtes pas censé le montrer à la télévision. Pourquoi tout le monde que vous n'avez pas jugée en flagrance ? Moi aussi, je ne sais pas que cette personne n'est pas passée par le procès, n'a pas été condamnée par le juge. Il est présumé innocent. C'est ça, ça n'existe pas. Même procédure, tout ça, il y a des exposés dans la télévision. À mon avis, il y a des avocats qui ont fait le droit de la télévision. Ça a été illégal. Parce que nous, nous, c'est que ça, c'est que nous, 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 parce que même c'est une option d'innocence. Donc cette personne est présumée être innocent. Et comme il est présumé être innocent, ça dit, à la réputation, à la personnalité, à la famille, à la parole, parce qu'on se va juger parce qu'il y a des crimes. Chaque infraction est justicier par l'intention. Pourquoi il existe des crimes passionnels ? Il existe des crimes liés à beaucoup de raisons. Moi aussi, c'est arrivé par jalousie. Je n'ai pas dit que je n'ai pas pour encourager à voter. Pourquoi on a été de la même manière qu'il y a des crimes passionnels ? Même sur le plan juridique, les sentences ne sont pas les mêmes. Parce qu'on a commencé à avoir mis un crime passionnel. Mais on a l'autre qui est un crime passionnel qui est un crime prémédité. Voilà. Pasteur Odon Elwanga, tu parles, te montres bien que les questions coulent dans mes veines. Franchement, j'ai beaucoup de questions à te poser. Malheureusement, nous sommes trahis par le temps. Mais une fois, et cette fois-là, nous parlerons de... Est-ce qu'un pasteur peut faire la politique ? Nous parlerons de la dîme. La fameuse dîme. La fameuse histoire dîme. est-ce qu'on a dit ? Bon, d'accord. Et quand on a dit qu'on a dit qu'on est dans l'église et qu'on est dans l'église très très prochainement, on va nous inviter aussi sur ce plateau. Vite-fait, nous allons parler de ton singer parce que je rappelle que tu es aussi un chanteur. Chanteur, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a une vocation aux gens qui appellent la dîme. Pourquoi est-ce qu'il y a une chanteur ? Mais à la base, tout vient d'abord naturellement. C'est Dieu qui donne d'abord. Vous allez mettre en train de foncer les cambours à Zana en montée. Quand il exerce, vous allez voir que c'est personne en téléforcée. Pour te remarquer, ma chanteur chrétien, ma voix presque n'est pas comme ma pasteur, on a invité Soïka Rasset en ville et à rejérer ma boule d'église. Je ne sais pas trop, mais on a remarqué en tout cas que presque tous les chanteurs chrétiens du Congo se sont transformés en pasteurs. On en parlera peut-être prochainement. Tu viens de sortir un single intitulé Laisse-toi trouver. Laisse-toi, je l'ai dit manifeste sans toi. Laisse-toi trouver qu'il porte combien de titres ? Qu'il portera juste deux titres parce qu'il y a un maxi single. C'est vrai, en anglais, ça ne se dit pas. Mais en fait, c'est un terme que nous avons créé justement pour essayer de faire voir qu'il y a deux titres. Laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver, en fait, tu sais, ces trois ans, j'ai traversé des moments très difficiles, très compliqués de ma vie. Si on me pose la question, dans mes 43 ans que j'ai aujourd'hui, si on me pose la question de savoir que j'ai vécu, quel est le moment le plus dur de ma vie, ça sera ces trois ans ici. Pendant que les gens vivaient dans le corona, moi, j'ai traversé le moment le plus dur de ma vie. Et nous avons une forme et une nuance pour que le Seigneur s'y manifeste dans ma vie. Alors, en fait, c'est une expression, il y a un moment où on avait une autre quantique d'invocation. C'est-à-dire, j'ai cherché Dieu sous toutes ses formes. Il y a un moment de l'introduction, il est écrit, chercher l'éternet pendant qu'il s'y trouve. Et Dieu lui-même dit, venez, plaidons ensemble. Ça dit, nous avons excité, surtout nous, parce que j'ai toujours dit, il y a des difficultés que Dieu permet sur notre parcours pour exciter nous, nous avons nous, nous avons une autre. Ça dit, moi, si nous avons un moment qui nous avons pas, nous avons s'intéressé à nous, nous avons réveillé. Quand l'homme ne s'intéresse pas à la femme, il y a un peu nerveuse, n'est-ce pas? Ça dit, comme ça, nous avons un peu désemparé, tu ne sais plus, je ne comprends pas c'est d'homme, il est comme si... Et Dieu aussi, dans l'amour que nous avons avec lui, il aime justement que nous puissions être présents dans sa présence. Il y a une différence entre paraître dans la présence de Dieu et demeurer dans la présence de Dieu. Et dans cette chanson, on a exprimé le bon vouloir, cette soif que j'ai des dieux où je veux vraiment qu'il se réveille. Yaman, bon, n'aura pas. J'ai cherché de tout mon cœur, laisse-toi trouver. J'ai décharché de tout mon cœur, laisse-toi trouver. Eh, 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 ne me laissez pas, oh Jésus, ne me laissez pas tomber si bas. Ça veut dire parce que quand nous marchons avec Dieu, il y a des gens qui attendent notre chute. Il y a des gens au basel ou au capenac qui disent « Ah, elle est le goût et bien tu es à la boue, bam, pourquoi tu es à la taille ? » Parce que nous, papes, on s'en disait que même sur les petits tailles, en fait, il y a un Dieu, papa, la dureté des hommes peut conclure d'une manière fatale. C'est-à-dire que quand tu es en alliance avec le Seigneur, tu ne peux pas laisser tes oreilles. Qu'est-ce que aujourd'hui, je peux m'asseoir sur ton plateau en train de parler. Si je te faisais voir l'histoire, le miroir de tout ce que j'ai enduré dans ces trois ans, franchement, tu me diras tu es superman le fait de tenir. Or, ce n'est pas que je suis superman, c'est juste que j'étais bénéficiaire d'une grâce exceptionnelle de la part du Seigneur. Et ça, c'est le résultat d'une température, passé dans la présence de Dieu et j'ai même aimé, j'ai salué maman Henriette Lola dans Oisui, il y a un diable « Nana Yokabi, pasteur Odan, que Dieu te bénisse » parce qu'on ressent la profondeur dans cette chanson. C'est l'âme d'Odan qui s'exprime. Et je pense qu'il y a aussi quelqu'un qui vit de moments compliqués. Je t'invite à suivre cette chanson. Ça va vraiment à la fin. Vous ne pouvez pas trouver le clip. Les clips sont déjà disponibles et on le retrouve dans quelle plateforme ? On le retrouve dans ma chaîne d'abord pour le moment. Ma chaîne YouTube Odan Elwanga TV. J'ai demandé à toutes les personnes qui me suivent de pouvoir s'abonner à Odan Elwanga TV. C'est-à-dire, c'est simple comme on joue mon nom. Et puis, pour ce qui concerne le son de ma musique, elle est dans toutes les plateformes de téléchargement. C'est-à-dire, tu veux suivre cette musique en dehors d'Internet, tout ça, tu peux te la procurer sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les plateformes devant ton ligne. Et je crois que si vous streamez, ça pourra vous faire beaucoup de bien parce que ça bénit des vies. Rien que hier, c'est sorti, mais je reçois déjà autant des témoignages. D'accord. Et j'espère que ce single, cette chanson, va édifier le peuple de Dieu. Bien sûr, à travers le message que tu as transmis dans cette chanson. En tout cas, pasteur Odan Elwanga, tu parles tellement bien que je n'ai pas envie de te laisser partir, mais je suis bien obligée. Il y a Patrick Massy qui dit déjà parce qu'on va devoir se dire au revoir, malheureusement. Un petit message au peuple de Dieu, un court message, s'il te plaît, au peuple de Dieu qui t'a suivi durant cette émission. J'ai dit merci à toutes ces personnes qui ont accordé crédit à cette émission parce que vous n'étiez pas obligés de nous suivre jusqu'à la fin, mais vous nous avez suivis. Alors, j'aimerais simplement dire que le bon pasteur s'appelle Jésus. On essaye tous de faire comme le pasteur, comme dit la Bible. Je crois que vous parlez français mieux que moi. Dans les mots comme, nous essayons de faire. Alors, n'abandonnez pas le bon pasteur pour vous. Pourquoi ? Parce qu'il est Jésus. Mais entre-temps, priez pour le pasteur. Ici, je parle des pasteurs qui sont vrais. Pas des éteintaines des aventures. Et puis, dans le monde, il y a les lois pour le pasteur aventuré. Tu n'as même pas besoin de y'a aucun amis. Autant, tu as l'impression de la poémique. Tu as l'intérêt. Non. Pasteur Tintin. Non, il existe de pasteur Tintin. Non, il se dit que pour Nanga Mouto d'adjaventuré, je ne peux pas l'appeler pasteur. Ava Tintin. Parce que, mes pasteurs à cause d'aventuréité sont incompatibles au fait. A cause d'aventuréité. C'est-à-dire, je ne me fais pas avocat du diable, moi. Je vais simplement que vous puissiez comprendre qu'il y a le pasteur qui font bien leur travail, qui ont besoin de votre soutien dans tous les domaines de leur vie. Et ces pasteurs méritent votre attention, méritent votre respect parce qu'ils font un travail énorme. Merci beaucoup, pasteur Odon Elwanga. Tu as envie de saluer ton confrère pasteur qui t'a accompagné sur ce plan. Oui, je salue mon frère, le pasteur Billy Machumba qui m'a accompagné. Cet homme de Dieu entrepreneur en même temps qui sert Dieu dans le sphère que Dieu lui a donné. C'est quelqu'un de bien pour moi. C'est une famille pour moi. Il est en trafic du sud, Europe, Kinshasa. Je salue mes potos, Monsieur le maire Zoé, Bishop Shekina, sans oublier l'administrateur Manassé, mais le fruit de mes entrailles. Je vous aime de tout mon cœur et je salue tous mes enfants de Centre Chrétien Chilo ainsi que tous les internautes justement de Oracle et des Minuit. Abonnez-vous sur ma chaîne. Une toute dernière question, l'adresse de ton église. Est-ce qu'on peut voir l'adresse de ton église ? Oui, pour l'instant, on a eu un problème des salles depuis trois semaines. On est à la recherche d'une nouvelle salle. Très bientôt, on va répondre en présentiel. Donc, toutes ces personnes qui aimeraient bien nous contacter, ils peuvent avoir nos coordonnées sur toutes les plateformes que j'ai données. D'accord, ok. Merci beaucoup, pasteur Odon. C'est fou pour nous. Un grand plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci également à Tressim Belenga Pro. Merci à LNG à Congo TV qui ne cesse de relayer cette émission pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Merci à Patrick Massi du acteur et à film. Merci à T10 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 à Tapa. C'est la chance Métika Rappo. C'est la chance d'égliser de Hussein Enterprise. Un grand merci à toi. En tout cas, vous voulez passer dans cette émission ? C'est simple, notre numéro est affiché là sur le bas de votre écran. N'hésitez pas, appelez-nous, vous êtes pasteur, vous êtes musicien, vous êtes entrepreneur, vous êtes sportif, vous êtes politique, vous êtes journaliste, vous êtes commerçante, commerçante, vous êtes entrepreneur comme notre frère Billy qui est entrepreneur. Vous êtes tout ce que vous êtes en tout cas, n'hésitez pas, appelez-nous. Excusez-moi, pardon. Nous nous ferons le plaisir de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes abonné et belé, belé à Elengiakolo TV au Azakourilé, émission au partenaire, Nabisso, Elengiakolo TV encore un grand merci. Vous êtes abonné à la page Facebook, Nabisso Marlène Kassanga, journaliste parce que vous pouvez retrouver ma information sous sa vidéo sous sa vidéo. Il y a le léngé, il y a le léngé. Je vous aime bien, émission comme Nambagi Mossem, Nanzem, en tout cas, le bonheur à vous tous. Je vous aime bien et au revoir. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao.